Bonjour à tous, le plugin Thème Check vous permet de tester la qualité du thème choisi. Automatiquement, vous saurez s'il répond aux normes de sécurité et aux derniers standards WordPress. Par ailleurs, si votre thème utilise l'ancienne version du fichier Thumb.php ou TeamThumb.php, je profite du tutoriel pour parler de sa faille de sécurité. On verra ça ensemble à la fin de la vidéo. Vous vous rendrez donc sur cette page, vous téléchargez le plugin, ou vous l'installez en vous rendant sur installer des extensions. Là, vous tapez thème check, comme ça, vous cherchez parmi les extensions. Ici, installer. Nous activons l'extension. Vous vous rendez dans apparence et vous cliquez sur thème check. Voilà. Ici, il y a trois thèmes. Alors, celui-ci qui n'a pas, a été absolument pas sécurisé. Et 2011 et 2010. Donc, on va checker déjà celui-là. Alors, allons-y. Bon, c'est vraiment à titre d'information que je vous propose ce petit tutoriel, car il s'adresse surtout, cet outil s'adresse surtout aux professionnels, aux développeurs. En revanche, il peut être indicatif pour vous. Je sais que beaucoup, beaucoup de monde télécharge les thèmes gratuits, et les surprises désagréables viennent après. Alors, avant de commencer, là, je vois en haut, nous avons un warning, VP Debug. Bon. Alors, pour activer, donc, le Debug, vous éditez le fichier VP Config. Lorsque vous aurez trouvé, donc, VP underscore Debug, il sera certainement tapé false. Vous tapez true. Voilà. C'est tout. Ça, je le dis au passage. Alors, nous allons descendre la page qui est assez longue. Je ne vais pas m'arrêter sur tout, car effectivement, ça s'adresse surtout aux développeurs, mais ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez rencontrer, car ce thème est très sérieux. Bon, il date, il n'a jamais été mis à jour. Je l'ai sorti exprès pour le tutoriel. Bon. Bon, là, ils indiquent, donc, il est requis, la licence, bon, l'URL manque, etc. Bon, encore là, ce n'est pas trop méchant. Là, nous avons des recommandations. Alors, je ne vais pas détailler vraiment pas ici. Là, ici, en revanche, nous arrivons dans ce qui est dangereux. Donc, nous avons des warnings. Voilà, jusqu'ici. Ah, ben, ça descend encore. Voilà, jusqu'ici. Bon. Je remonte un petit peu parmi les warnings. Alors, ici, on en indique qu'il y a du code, donc, encodé, c'est le cas de le dire, en base 64. Bon, ça, ce n'est pas indiqué du tout. Ça peut être dangereux. Donc, bon, ben, je ne vais pas trop m'étendre, là. Vous vous adresserez, donc, à votre webmaster, à une personne de votre choix. Et si vraiment vous tenez au thème que vous aurez checké, ben, choisissez-en peut-être un autre, ou si vous y tenez, bon, éventuellement, contactez-moi. Bon. Alors, en revanche, en ce qui concerne le base 64, certains thèmes, vous en trouverez sur certains thèmes, et il ne sera pas forcément méchant. Il peut correspondre à tout à fait autre chose. Donc, dans le doute, posez la question. Alors, nous descendons, et nous allons rencontrer le fichier Thumb. Voilà, ici. Alors là, bon, c'est un fichier, en fait, un fichier de bibliothèque, plus exactement, PHP, qui permet le reditionnement automatique des images. Il possède aussi, pour WordPress, un dossier cache, et c'est par ce dossier cache que les pirates exécutent, donc, du code. Et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver piraté. Donc, bon, ben, je vais m'arrêter un instant là-dessus, mais je ne vais pas aller beaucoup, beaucoup plus loin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez ce fichier, déjà, en un premier temps, vous l'éditez. Et lorsque je mettrai ceci à la suite de la vidéo, dans le... Bon, ici, vous avez, donc, de l'arrêt CRC, donc, s'il s'agit bien d'images. Là, ici, vous avez un tableau, et à partir de là, donc, le contenu du tableau, eh bien, vous supprimez, et puis c'est tout. Et vous renvoyez, donc, le fichier sur votre côté serveur. Bon. Sinon, l'on peut constater ici que... Mais c'est normal, parce que, par extension, il y a une interaction sur d'autres fichiers. Alors, je vais prendre... Je vais faire un test, ici. Je vais le supprimer. Voilà. Je remonte... On va relancer le check. Nous redescendons. Donc, nous avons toujours nos warnings. Et voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Bon. On en reparle encore de ce fichier, car, comme je l'ai dit, il y a une interaction avec, par exemple, ici, le fichier. Non, c'est pas celui-là. Je le cherche. Non. Voilà. Bon, ben, écoutez, je l'avais vu tout à l'heure, lorsque j'avais fait un test. Bon, ben, je ne le retrouve pas, donc je ne vais pas trop perdre, faire tourner la vidéo pour rien. Mais vous voyez que, déjà, de l'avoir supprimé, de l'avoir supprimé, eh bien, bon, ben, il n'apparaît plus, ici, évidemment. Bien. Donc, nous descendons. Alors, ici, nous avons, donc, les requis, ce qui est requis. Donc là, il y a effectivement des modifications à effectuer. Voilà. Et ensuite, après, bon, ben, nous avons des recommandations. Là aussi, il y a, éventuellement, mais pas forcément, forcément, là, il n'y a pas de danger. Bon, encore des modifications à effectuer. Donc, effectivement, il peut être très intéressant pour votre information. Et à vous de décider la suite que vous souhaitez donner. voilà. Et je ne saurais que trop vous recommander d'éviter les thèmes gratuits qui ne sont pas reconnus. Bon, chez WordPress, encore, ça va. Mais, par ailleurs, il y en a tellement. Alors, prudence. Alors, donc, nous allons, si vous souhaitez, donc, le mettre à jour. Je vous mettrai le lien à la suite, donc, de la vidéo. Et ici, vous devez avoir la dernière version. Alors, nous allons descendre. Mais, alors, l'inconvénient pour vous, c'est que ce fichier, donc, est très complet et ne correspondra pas forcément aux besoins de votre thème. Donc, là, encore une fois, vous devrez faire appel à quelqu'un de manière à faire la mise à jour correctement et de manière cohérente par rapport au thème que vous employez et des besoins, des fonctionnalités, etc. Alors, ici, nous voyons, toujours pour cette... c'est la question que j'ai développée tout à l'heure. Voilà. Nous retrouvons ici, donc, pour les sites extérieurs, hein, il est tapé false. Bon, si on tape true, et bien, effectivement, on autorise l'exécution plus bas. Donc, c'est... on descend, on descend, on voit là, hein. Alors, pour les sites suivants, donc, à l'intérieur du tableau, pour les sites suivants, donc, Flirc, etc., Picasso, YouTube, bon, etc. Et, parfois, il y en a beaucoup plus, hein, en fonction du développeur du thème, hein. Donc, faites très attention, mettez à jour, ou, si vous n'en avez pas besoin, et bien, vous le supprimez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous vous en dispensez. Bien, et bien, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel, encore une fois, vous rendra service, vous indiquera s'il y a des interventions à effectuer, et auquel cas, et bien, faites-les. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. A bientôt !